Alors dans cette séance, on va étudier les fonctions convexes. Alors c'est quoi une fonction convexe ? Bien sûr, vous connaissez les fonctions convexes en terminale, en baccalauréat, avec les dérivées secondes. Pour montrer qu'une fonction est convexe, on calcule la dérivée seconde pour étudier la convexité. Normalement, ça c'est une propriété de la convexité. Mais la définition initiale... Alors voilà la définition exacte d'une fonction convexe. Donc c'est une fonction qui est définie sur un intervalle. et qui vérifie f de ta plus 1 moins tb infèrent égal à t f de a plus 1 moins t f de b. Quel que soit a et b dans i, et quel que soit t dans l'intervalle 0,1. Les deux coefficients t et a moins t, c'est comme si j'écris par exemple f de alpha a plus bêta b infèrent égal à alpha f de a plus bêta f de b. À condition alpha et bêta doivent être positifs et leur somme égale à 1. Comme par exemple 1 demi, 1 demi. 1 tiers, 2 tiers. Par exemple, 1 quart, 3 quarts. Et pour une fonction convexe, c'est l'inverse. Une fonction convexe, moins... Pour une fonction concave, c'est moins f qui doit être convexe. Et donc, si on veut l'exprimer par une inégalité, il suffit d'inverser cette inégalité. f de a moins t fois a plus t fois b est supérieur ou égal à a moins tf de a plus tf de b. D'accord ? Donc pour la convexité, c'est inférieur ou égal. Et pour la concavité, c'est supérieur ou égal. Graphiquement, voilà la coupe d'une fonction convexe. Alors comment savoir si une fonction est convexe ou non ? Si je prends deux points quelconques de la coupe. Un point de coordonnée a, f de a, et un point de coordonnée b, f de b. Si je trace le segment qui rejoint ces deux points. Alors remarque bien que ce segment, il est au-dessus de la coupe. Voilà, il est au-dessus de la coupe. Le segment, joignant les deux points, a, f, a et b, f, b, il est au-dessus de la coupe. Ce n'est pas toute la coupe, mais seulement la partie de la coupe qui est entre ces deux points. Donc entre ces deux points, a, f, a et b, f, b, la courbe, elle est en dessous, tête, en dessous de la droite. Et la droite, elle est au-dessus. Ça s'appelle une corde. On dit que la corde, joignant les deux points, a, f, a, f, b, f, b, est au-dessus de la courbe de f. Ou bien la courbe de f est en dessous de la corde, joignant les deux points, a, f, a, f, b, f, b. Et voilà donc les fonctions convexes sont caractérisées par cette propriété géométrique. Donc ça, c'est l'exemple des fonctions convexes. Vous voyez donc la courbure, elle est dirigée vers le haut, la courbure. Ça, c'est l'inverse maintenant. La courbure est dirigée vers le bas. Donc c'est une fonction concave. Là, si je prends deux points quelconques, la corde qui va rejoindre à des deux points, elle est en dessous de la coupe. Et cette fonction, c'est une fonction affine, c'est une droite. f de x égale à a, x plus b. Les fonctions affines sont de la forme f de x égale à a, x plus b. C'est la frontière entre les fonctions convexes et les fonctions concaves. D'accord ? Donc les fonctions affines sont des fonctions, on peut les considérer comme des fonctions convexes et en même temps des fonctions concaves. Comme pour le réel 0, c'est la frontière entre les nombres positifs et les nombres négatifs. C'est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif. Et donc les fonctions affines sont convexes et concaves en même temps. Et ce sont les seules. Les seules fonctions qui sont à la fois convexes et concaves sont les fonctions affines. Un exemple concret, c'est la fonction x carré. Voilà, d'après la courbe de la fonction x carré, elle est convexe. Un autre exemple, c'est la fonction exponentielle de x. Donc d'après la courbe de la fonction exponentielle, elle est convexe. La fonction valeur absolue, la même chose, elle est convexe. Mais ça, c'est l'exemple d'une fonction convexe qui n'est pas dérivable. Les autres fonctions qu'on vient de voir sont dérivales. La fonction racine de x est concave. On verra après comment caractériser une fonction convexe et une fonction concave. À l'aide des dérivés. Cette fonction, elle n'est pas convexe, elle n'est pas concave. Mais, dans un intervalle. Ici, dans l'intervalle, jusqu'à 2, de moins l'infini à 2, elle est convexe. Et après, de 2 à l'infini, elle est concave. Mais, sur tout l'intervalle, sur tout le domaine de définition, elle n'est pas convexe. Elle n'est ni convexe, ni concave. Quelques exemples de fonctions qui ne sont ni convexes, ni concave. Mais, bien sûr, elles sont convexes sur une partie et concave sur une partie. Mais, sur tout le domaine, elles ne sont ni convexes, ni concave. Maintenant, comment caractériser la convexité ? À l'aide des dérivés d'une fonction. Alors, voilà, on a le taillon suivant. Pour une fonction qui est dérivable. F est convexe si seulement si, f' est croissante. Et concave si seulement si, f' est décroissante. Bien sûr, ne pas confondre avec le signe de f'. D'accord ? Il ne faut pas se tromper là. Ce n'est pas f' positif et f' négatif. Maintenant, c'est f' qui doit être croissante ou bien décroissante. F' Et bien sûr, pour qu'une fonction soit croissante, il faut que sa dérivée soit positive. Bien sûr, si cette fonction est dérivable. Et donc, on verra après l'autre caractérisation. Si la fonction est deux fois dérivable, bien sûr, on peut constater que f est convexe si la dérivée seconde est positive. à condition que f soit deux fois dérivable. Et qu'elle est concave si la dérivée seconde est négative. Et c'est le résultat que vous connaissez. C'est le résultat que vous utilisiez en bac, en terminale, f' positive et f' négative. Alors, pour illustrer ça, la fonction x carré, quand je dis la dérivée, c'est la pente de la tangente. Voilà, en ce point, la pente, en ce point, qu'est-ce qui se passe lorsque la valeur de x augmente? La pente, elle augmente. Vous voyez? Vous voyez? Donc, la pente, elle augmente. Pour suivre l'inclinaison de la tangente. Ça, ça signifie que f' est croissante puisque la pente, elle augmente. Voilà, c'est le cas d'une fonction croissante. C'est juste pour voir ce qui se passe géométriquement. On connaît la propriété f' croissante. Et maintenant, on peut voir ça réellement sur le graphe de f. Maintenant, si je prends une fonction concave, comme la fonction ln, maintenant, c'est l'inverse. La pente, elle va diminuer. Elle est décroissante. Vous voyez, donc, à chaque fois que x augmente, la pente est diminuée. Donc, ça exprime que f' est décroissante. Et pour une fonction qui n'est ni convexe ni concave, mais elle est convexe dans une partie et concave dans une partie, je prends par exemple la fonction x puissance 3. On voit bien sur le graphe qu'elle est concave sur l'intervalle moins l'infini 0 et convexe sur l'intervalle 0 plus infini. Et ça va s'illustrer par, on peut illustrer ça par le schéma suivant. Donc, la pente, elle va être décroissante jusqu'à la valeur 0. Alors, vous voyez, donc la pente, elle est décroissante jusqu'à... F' devient nulle. Et maintenant, elle va devenir croissante. Et en ce point où f' est nulle et change de variation, elle était... f' était croissante, elle était décroissante, maintenant, elle va devenir croissante. Donc, ça s'appelle un point d'inflexion. Voilà. Maintenant, f' est croissante. Voilà. Donc, maintenant, on caractérise la convexité par la dérivée seconde. Si f est deux fois dérivable, alors elle est convexe si seulement si f' est positif. Concave si seulement si f' est négatif. Et c'est ce qu'on utilise en pratique. Donc, je prends comme exemple. Je veux, par exemple, montrer cette inégalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On considère la fonction exponentielle f de x égale exponentielle x. On montre qu'elle est convexe. Donc là, on utilise la dérivée seconde puisque la fonction exponentielle est deux fois dérivable. Et sa dérivée seconde, c'est toujours l'exponentielle qui est positif. Donc, f est convexe. Donc, j'utilise l'inégalité de convexité quel que soit a et b et quel que soit t. Dans l'intervalle 0,1, on a f de ta plus a moins tb inférieur à tf de a plus a moins tf de b. Et pour conclure, il suffit de prendre t égale à 1,5. En particulier, pour t égale à 1,5, on obtient exponentielle de a plus b sur 2 inférieur à exponentielle de a plus exponentielle de b sur 2. Donc, vous voyez l'utilité de la convexité. Elle est très forte, surtout pour démontrer certaines inégalités qui sont difficiles à montrer en général. Mais à l'aide de la convexité, ça devient très facile. Donc, je répète, on montre d'abord qu'elle est convexe en utilisant la dérivée seconde. Et après, on utilise l'inégalité de la convexité pour répondre à la question. Alors, un autre exemple. P et Q2 réels supérieurs au égal à 1 qui vérifient 1 sur P plus 1 sur Q égal à 1. Par exemple, 1,5 plus 1,5 égal à 1. Alors, on a l'inégalité suivante qui est très importante en analyse, quels que soient x et y strictement supérieurs à 0. 1 sur P ln de x plus 1 sur Q ln de y est un égal à ln de x sur P plus y sur Q. Là, bien sûr, on va utiliser la convexité. La fonction ln, la fonction ln, est-ce qu'elle est convexe ou concave ? Donc, on va calculer sa dérivée seconde. f prime de x, c'est 1 sur x et donc f seconde, c'est moins 1 sur x carré qui est négatif. Donc, ici, la fonction est concave. Et donc, j'écris l'inégalité puisque la fonction est concave et vérifie cette inégalité. f2 tx plus 1 moins t y est supérieur ou égal à tf2x plus 1 moins t f2y. supérieur ou égal parce qu'il est concave. Et maintenant, il suffit de prendre t égale à 1 sur P et donc 1 moins t, c'est 1 sur Q parce que par hypothèse, 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. Et donc, j'obtiens le résultat 1 sur P ln de x plus 1 sur Q ln de y est inférieur ou égal à ln de x sur P plus y sur Q. Vous voyez donc certaines inégalités qui ont l'air difficiles à démontrer mais en utilisant la convexité, ça devient très facile. Maintenant, si je prends cette inégalité qu'on vient de démontrer et je remplace x par a puissance P et y par par B puissance Q. ln de A puissance P, c'est c'est P ln de A. Je simplifie par P, il me reste ln de A. ln de B puissance Q, c'est Q fois ln de B. Je simplifie par Q, il me reste ln de B. Et ln de A plus ln de B, c'est ln de A fois B. Donc ln de A fois B est inférieur ou égal à ln de A puissance P sur P plus B puissance Q sur Q. J'ai introduit l'exponentiel pour éliminer le ln et j'obtiens donc cette inégalité. Ça s'appelle l'inégalité de Jung. c'est parmi les inégalités les plus connues en analyse. Donc je répète en remplaçant dans l'inégalité précédente x par a puissance P et y par B puissance Q. Qu'est-ce qui se passe ? ln de A puissance P, c'est P ln de A. Je simplifie par P. Donc il me reste ln de A. ln de Y, c'est ln de B puissance Q, c'est Q ln de B. Je simplifie par Q, il me reste ln de B. Et ln de A plus ln de B, c'est quoi ? C'est ln de AB. Donc ln de AB est inférieur ou égal à ln de x sur P plus Y sur Q. C'est-à-dire ln de A puissance P sur P plus B puissance Q sur Q. Je prends l'exponentiel de ces deux expressions. L'exponentiel, bien sûr, c'est une fonction qui est croissante. Et donc j'obtiens A fois B est inférieur ou égal à A puissance P sur P plus B puissance Q sur Q. Essayez de refaire cet exemple vous-même. Et si on veut montrer cette inégalité sans utiliser la convexité, c'est très difficile. Mais à l'aide de la convexité, vous voyez, en deux lignes, on arrive à résoudre ce problème. Donc la convexité, c'est un argument très fort pour démontrer certaines inégalités. Alors, une caractérisation des fonctions convexes, c'est quoi ? C'est que la courbe de F est au-dessus de toute cette tangente. F est pour une fonction dérivable. F est convexe seulement si la courbe de F est au-dessus de toute cette tangente. autrement, F est convexe seulement si, si je prends la tangente en un point A quelconque, dans l'équation CY égale à F prime de A facteur de X moins A plus F de A, j'obtiens F de X supérieur égal à cette tangente, c'est-à-dire F de X supérieur égal à F prime de A facteur de X moins A plus F de A. Bon, s'il vous plaît, désactivez les micros. Pour bien comprendre ça, voilà une figure. Puisque la fonction est convexe, si je trace la tangente en un point A quelconque, vous voyez bien que la tangente, elle est en dessous de la courbe, ou bien la courbe est au-dessus de la tangente. Et comment exprimer ça ? L'équation de la tangente, c'est Y égale à F prime de A facteur de X moins A plus F de A. Et donc F de X est supérieur égal à F prime de A facteur de X moins A plus F de A. C'est très utile. Ça sert à démontrer certaines inégalités facilement. Alors voici quelques exemples. Bon, là vous voyez que en n'importe quel point, la tangente est toujours en dessous de la courbe. Toutes les tangentes sont en dessous de la courbe. Alors par exemple, cette inégalité très classique, normalement, elle est connue, même en terminale, pour démontrer ce type d'inégalité. Qu'est-ce qu'on faisait avant ? On pose F de X égale la différence entre les deux fonctions. Exponential de X moins X moins 1. Et on fait l'étude de cette fonction. Table de variation. Et après, on déduit que cette fonction est positive. Exponential de X moins X moins 1. Elle a une valeur minimale qui est 0. Donc, la fonction F de X est supérieure ou égale à 0. Et donc, l'exponential de X est supérieure ou égale à X plus 1. C'est la méthode classique, qui est terminale. Mais maintenant, avec la convexité, il suffit de remarquer que Y égale à X plus 1, c'est la tangente de la fonction exponentielle au point 0. D'accord ? Au point 0, Y égale F prime de 0 fois X moins 0 plus F de 0. F prime de 0, c'est l'exponential de 0, c'est 1. Et F de 0, c'est l'exponential de 0, c'est 1. Donc, l'équation de la tangente au point 0, c'est Y égale à X plus 1. Et puisque la fonction exponentielle est convexe, alors elle est supérieure à cette tangente, elle est au-dessus de cette tangente. Donc, l'exponential de X est supérieure ou égale à X plus 1. Et vous voyez donc la différence entre les deux méthodes. Avec la convexité, c'est beaucoup plus simple. Une autre inégalité qui est très connue aussi, c'est cette inégalité ln de X inférieure ou égale à X moins 1, quel que soit X strictement positif. Là aussi, la méthode classique qu'on faisait avant, en terminale, qu'est-ce qu'on faisait ? On pose F de X égale à ln de X moins X plus 1. On fait l'étude de la fonction, les variations, dérivés, tableau de variation, et on voit qu'elle a une valeur maximale qui est égale à 0. et donc la fonction, elle est négative. Mais maintenant, il suffit de remarquer que Y égale à X moins 1, c'est l'équation de la tangente au point 1. La tangente de la fonction ln de X au point 1. d'accord ? C'est Y égale à ln prime de 1 facteur de X moins 1 plus ln de 1. ln prime de 1, c'est 1. La dérivée de ln de X, c'est 1 sur X. Donc pour X égale à 1, ça donne 1. Facteur de X moins 1 plus ln de 1 qui est égale à 0. Donc c'est Y égale à X moins 1. C'est l'équation de la tangente au point 1. Et puisque la fonction est concave, alors la tangente, elle est au-dessus de la courbe. Donc la courbe, elle est en dessous de la tangente. Donc la fonction ln de X, elle est inférieur à X moins 1. J'espère que c'est clair. une autre inégalité. Donc jusqu'à maintenant, on a vu deux méthodes géométriques en utilisant les tangentes pour une fonction convexe. Pour une fonction convexe, la tangente, elle est en dessous de la courbe. Mais si je prends deux points, la corde qui rejoint les deux points, elle est au-dessus de la courbe. Maintenant, je vais combiner les deux inégalités pour démontrer cette inégalité. Quel que soit X entre 0 et pi demi, sinus X, elle est entre 2 sur pi X et X. Donc je prends la fonction sinus X. Je vais étudier la convexité de cette fonction. Donc j'utilise la dérivée seconde parce que cette fonction est deux fois dérivable. Donc la dérivée de sinus X, c'est cosinus X. Et donc la dérivée seconde de sinus X, c'est moins sinus X. Moins sinus X dans l'intervalle 0 puis demi, elle est négative. Donc la fonction, elle est concave. D'accord ? La fonction, elle est concave. Alors donc, d'une part, la courbe de la fonction sinus, elle est en dessous de la tangente en n'importe quel point. En particulier, je choisis le point 0. Donc la droite tangente en point 0, c'est Y égale sinus prime de 0, facteur de X moins 0, plus sinus de 0. Sinus prime de 0, il y a cosinus de 0, c'est 1. Donc 1 facteur de X moins 0, c'est X. Plus sinus de 0, sinus de 0, c'est 0. Et donc vous voyez, la tangente est Y égale à X. La tangente est Y égale à X. Et donc, sinus X, il est inférieur ou égal à X. C'est l'inégalité qui est à droite. Sinus X est inférieur ou égal à X. On voit bien sûr la courbe, la courbe de la fonction sinus, elle est en dessous de la droite d'équation Y égale à X. Maintenant, pour l'autre inégalité, il suffit de prendre la corde qui rejoint les deux points de coordonnée 0, 0 et pi demi 1. 0, 0, parce que sinus de 0, c'est 0. Pi demi 1, parce que sinus de pi demi, il y a 1. Alors, cette corde, elle est en dessous de la courbe. Parce que la fonction est concave. Et donc, sinus X, elle est supérieure ou égal à cette corde, à cette droite. Et cette droite, elle est d'équation Y égale à 2 sur pi X. Comment trouver l'équation de cette droite ? C'est facile. C'est une droite qui passe par l'origine, par O. Et donc, son équation est de la forme Y égale à X. Donc, pour trouver A, j'emplace X et Y par les coordonnées d'un point qui appartiennent à cette droite. Et bien sûr, je prends le point pi demi 1. J'emplace X par pi demi, Y par 1. Donc, j'obtiens A égale à 2 sur pi. Et l'équation de cette corde, c'est Y égale à 2 sur pi X. Et sinus X, elle est supérieure à 2 sur pi X. Et bien, donc, c'est un exemple très important. On a utilisé les deux caractérisations géométriques en utilisant les cordes et en utilisant les tangentes. J'espère que c'est clair. Il suffit de refaire à des exemples attentivement. Elles ne sont pas difficiles. Et je passe maintenant à une autre inégalité pour les fonctions convexes. C'est une généralisation de la première inégalité qu'on a utilisée dans la définition. Parce que dans la définition, on utilise deux points de l'intervalle I et deux réels, lambda 1 et lambda 2, qui doivent être positifs et leur somme égale à 1. Et l'inégalité, c'était quoi ? F de lambda 1 X1 plus lambda 2 X2 inférieur ou égal à lambda 1 F de X1 plus lambda 2 F de X2. Avec lambda 1 et lambda 2 positifs, leur somme est égale à 1. X1 et X2 appartiennent à l'intervalle I. Maintenant, je généralise ça pour un point quelconque, pas seulement deux points. Donc, F de lambda 1 X1 plus lambda 2 X2 jusqu'à lambda N X1 est inférieur à lambda 1 F X1 plus lambda 2 F X2 jusqu'à lambda N F X1. J'utilise la notation sigma pour simplifier l'écriture. La condition, c'est que les lambda K doivent être positifs et leur somme égale à 1. On utilise souvent cette inégalité dans un cas particulier si je prends les lambda K tous égaux. 1 sur N, 1 sur N, 1 sur N, donc leur somme N fois, c'est 1. D'accord ? Par exemple, pour N égale à 2, 1 demi, 1 demi. Pour N égale à 3, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Vous voyez, donc la somme, c'est 1. Pour N égale à 4, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. La somme, c'est 1. Et donc, pour N quelconque, je prends 1 sur N, 1 sur N, 1 sur N, la somme, bien l'homme, N fois, c'est 1. Donc, c'est ce qu'on va utiliser comme dans un exemple, on va utiliser cette inégalité avec les lambda K sont tous égaux à 1 sur N et F égale à la fonction LN. Mais la fonction LN, elle est concave, elle n'est pas convexe. Donc, l'inégalité s'inverse. Pour une fonction concave, F de sigma de lambda K XK est supérieur ou égal à sigma de lambda K F XA, F XK pour une fonction concave. Donc, c'est le cas de la fonction LN. D'accord ? Donc, je vais remplacer F par LN et lambda K par 1 sur K et j'obtiens donc l'inégalité suivante. LN de sigma de XI sur N et là, normalement, une erreur de frappe, sigma de XK sur N. D'accord ? Si j'emplace LK par 1 sur N, c'est sigma de XK sur N qui est F de sigma de XK sur N qui est infirgral à sigma de 1 sur N F XK. D'accord ? Vous voyez le lien entre les deux ? Ça, c'est pour une fonction convexe. F de sigma de 1 sur N XK inférieur ou égal à sigma de 1 sur N F XK. Si la fonction est concave, c'est supérieur ou égal à sigma de 1 sur N F XK. 1 sur 1, c'est une constante. Donc, je peux la sortir de la somme sigma. C'est une factorisation. 1 sur N. Je factorise par 1 sur N. Donc, ça donne 1 sur N fois sigma de F XK. Pour la fonction LN, LN de sigma de XK sur N est supérieur ou égal à 1 sur N sigma de LN de XK. Voilà. Donc, c'est une application directe de cette inégalité en prenant la fonction LN qui est concave. donc en prenant l'inégalité dans l'autre sens et en prenant lambda K égale à 1 sur N. Or, sigma de LN de XK, c'est quoi? La somme de LN. C'est LN du produit. D'accord? Donc, c'est LN du produit de XK. Le produit, on utilise le symbole Pi. Donc, LN du produit de XK. 1 sur N fois LN de quelque chose, 1 sur N fois LN de A, c'est LN de A puissance 1 sur N. Est-ce que vous connaissez ça? 1 sur N fois LN de A, c'est LN de A puissance 1 sur N. et donc ça, ça, c'est LN du produit de XK puissance 1 sur N. LN du produit de XK puissance 1 sur N. Et donc, si j'introduis la fonction exponentielle pour supprimer le LN, j'obtiens cette inégalité. sigma de XK sur N super égale produit de XK puissance 1 sur N. Donc, je vais rectifier après les indices. C'est une erreur de frappe. Donc, ça s'appelle l'inégalité arithmético-géométrique. Elle est très connue en analyse. Elle fait le lien entre la somme et le produit via cette inégalité. sigma de XK sur N super égale produit de XK de toute puissance 1 sur N. Et voilà, normalement, c'est tout ce qu'il faut connaître sur les fonctions convexes. Donc, on utilise la dérivée seconde pour montrer qu'une fonction est convexe ou concave. Et après, dès qu'on a F est convexe, par exemple, ou concave, j'utilise l'inégalité de la définition pour répondre à certaines questions. F de A moins T A plus T B est inférieur à A moins T F de A plus T F de B ou bien supérieur égal. Ça dépend de la fonction si elle est convexe ou concave. Ou bien cette inégalité avec plusieurs éléments au lieu de deux éléments. Alors, je passe maintenant à une autre partie du cours, c'est les fonctions usuelles. Alors, c'est quoi les fonctions usuelles? d'abord, vous avez les fonctions réciproques de la fonction cosinus, sinus et tangente. Donc, il y a trois fonctions. La réciproque de cosinus, on l'appelle arc cosinus. La réciproque de la fonction sinus, on l'appelle arc sinus. Et la réciproque de la fonction tangente, on l'appelle arc tangente. Arc tangente. Et après, on va définir trois nouvelles fonctions et le réciproque. C'est les fonctions hyperboliques. Ce sont trois nouvelles fonctions et le réciproque. Donc, je commence par les fonctions circulaires. Donc, il y a les fonctions circulaires et les fonctions hyperboliques. Les fonctions circulaires, au moins, les fonctions cosinus, sinus tangente. Donc, leur inverse, c'est arc cosinus, arc sinus, arc tangente. Sous-titrage Société Radio-Canada